J'aimerais vous conduire à Thaï, mais il sera difficile, voire impossible d'accéder à cette localité située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. En effet, les populations de cette zone sont coupées du reste du pays, elles souffrent le matière. Une buse au servant de pont entre les villes de Thaï et de Guiglo s'est effondrée, causant ainsi de nombreux désagréments aux populations, aux opérateurs économiques. La circulation est bloquée, l'économie est au ralenti. L'accès à Thaï, localité située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Cavalier Est, devenu pénible. La route Guiglo-Thaï-Tabou, longue de 280 kilomètres, déjà difficilement praticable, est devenue impossible ces jours-ci, avec l'effondrement d'une buse servant de pont. Elle s'est effondrée entre le village de Zro, distant de Thaï de 50 kilomètres, et le village de Cridi, à 35 kilomètres de Guiglo. La circulation bloquée, une longue file d'attente des véhicules. L'économie au ralenti. Même s'ils arrivent, peut-être demain, plus tard, deux mois après, un an, plus tard, ça fait gâter encore. Une meilleure solution, on a quand même une meilleure solution. Une meilleure solution. Nous allons transporter le pont à la main. On n'est pas obligés de les transporter armés. Une situation qui profite à des personnes, surtout ses élèves, qui facilitent la traversée, moyennant une somme de 500 francs. Face à ces difficultés, opérateurs économiques et élus appellent l'État à la rescousse. Nous avons au moins deux usines de bois, une usine de traitement de la caisse. Donc, avec tout ça aujourd'hui, car ces activités sont bloquées. Les femmes, productrices de produits bibliés, aujourd'hui, sont en pleurs parce qu'elles ne peuvent pas ébrouler leurs marchandises. C'est un boitier, parce qu'il n'y a mieux que ce que je suis venu à part là-haut. On a dormi ici, on a fait deux jours ici. On a obligé de prendre les enfants, de transporter nos vaches pour faire la traversée. On a payé 10 000, 10 000. On va nous prendre un emport, on va se payer. On se met parce que ça, on fait. Par la climat de ma terre, tu es un café. Cette zone agricole, zone de grande production de cacao, de café et d'éveillat, avec une pluviométrie très élevée en raison de la présence du parc national de Tailly et de la forêt de Gouindébé, souffre d'une dégradation des infrastructures routières. C'est parti.